Il y a un an, presque jour pour jour, Cynthia Bussière et ses deux enfants étaient assassinés à Brossard. L'accusé ne subira probablement pas de procès avant 2025 et, Yves, ça donne lieu à une manifestation devant le palais de justice de Longueuil. On est toujours sur place midi, Marianne, et l'homme qui serait derrière le massacre de sa propre famille, je le rappelle, s'appelle Mohamed Albalouz. Vous voyez, il y a toujours quelques dizaines de citoyens, dont la mère, justement, de Cynthia Bussière, Sylvie Guertin, qui est venue ici pour manifester contre les délais, manifester contre les attentes interminables et inhumaines. Ils maintiennent donc cette pression, Marianne, sur les ministres québécois de la justice. Simon-Jolin Barrette et son homologue fédéral, Arif Virani, pour qu'ils accélèrent la nomination des juges, notamment à la course supérieure. Mme Bussière, on le rappelle, a été poignardame entreprise, elle qui vivait dans un contexte de violence conjugale. Ses enfants, Éliam, 5 ans, Isaac, 2 ans et demi, auraient été noyés par leur père dans le condo familial près du pont Samuel-le-Champlain. Je vais faire entendre quelques réactions. Et la douleur, entre-temps, elle est insoutenable. La douleur est insoutenable. Le vide que je ressens, M. Poirier, dans mon coeur, j'aimerais juste que les dirigeants se mettent à ma place. Juste une minute pour réaliser la douleur et la tristesse qu'on peut ressentir dans nos corps. Sylvie, je l'ai connue au travers de son épreuve qu'elle a vécue. J'ai eu le goût d'adhérer à sa cause et à la sienne, mais aussi à ceux des autres personnes qui sont touchées par des féminicides. Je l'imparais, il faut que justice soit faite! Des délais indécents pour les familles, un tourment! Vous avez sur le coeur, justement, Eliam et Zach, hein? À tous les jours. Nous pensons que c'est très triste. Puis s'il n'y a pas de justice, la plaie ne se refermera pas du tout. Et en terminant, Marianne, je vous rappelle que Mohamed Albalouz est détenu depuis septembre 2022, depuis cet horrible drame survenu, justement, dans une tour de condominium. Il aurait même voulu mettre le feu, un incendie, à l'immeuble. Les pompiers étaient intervenus et c'est là qu'on a fait cette découverte, cette horreur, justement, pour les services de premier répondant. Albalouz est accusé des meurtres prémédités de ses deux enfants de cinq ans et de deux ans et demi, accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe. Je vous laisse sur ces images en direct. Voyez Mme Guertin qui nous salue et qui va maintenir, justement, la pression envers les ministres, je le rappelle, pour la nomination de ses juges. Elle espère, justement, que M. Jolin Barrette et son homologue fédéral, la justice Ottawa, sont à l'écoute aujourd'hui et entendront son message. Sinon, le prochain rendez-vous, je le rappelle devant le tribunal, c'est début de l'année 2024 pour l'enquête préliminaire de Mohamed Albalouz. Voilà pour cette affaire ici en direct du palais de justice de Longueuil, Marianne. Oui, une femme qui souffre beaucoup, qui est déterminée à faire changer les choses. Merci, Yves. Au revoir. Merci.